Musique de générique C'est vraiment différent, vraiment un tout autre format. Mais aujourd'hui, on va parler de ma petite marque de papeterie, Dreamy Diary. Ça fait longtemps que je vous promets de vous faire une première vidéo dessus. J'ai pris le temps cette semaine de regarder ce que j'avais comme plan et j'en ai beaucoup. Puisque à la base, j'avais de quoi vous faire 3 studio vlogs et 2 pack with me. Donc voilà, pour vous dire, il y avait matière à vous montrer des choses. Mais c'est vrai que quand j'ai regardé ce que j'avais filmé, particulièrement tout ce qui était process des premiers mois de test, de création et tout, autour de ma marque. C'était pas organisé. J'ai vraiment filmé des plans par-ci par-là comme ça. Et du coup, voilà, il n'y avait rien de structuré. Et j'ai beau avoir essayé de faire du montage, essayer de structurer ça, je trouve que ça manquait vraiment de quelque chose. Et ce quelque chose, je pense que c'était tout simplement une vidéo face caméra où je me posais pour vous parler, vous expliquer, vous raconter Dreamy Diary de A à Z tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et déjà, dans un premier temps, Dreamy Diary, c'est quoi ? C'est la marque de papeterie que j'ai créée et que j'ai lancée en septembre 2021. Mais voilà, avant tout ça, avant le lancement, il y a eu beaucoup de créations, de tests. Il faut savoir que du coup, j'ai quasiment tout créé maison, vraiment de la création sur mon iPad, à l'impression à la maison, à la découpe à la maison pour tout ce qui est stickers. Et ça a été vraiment tout un processus qui a été assez long puisque, bon déjà, il faut savoir que l'idée ne datait pas d'hier, puisque pour la petite histoire, je suis fan de papeterie depuis toute petite. En vrai, ça a commencé, je pense, par ma passion du dessin. J'ai commencé à dessiner en CE1, je pense. En CE1, on a quel âge ? On a 8 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Vous savez, enfin, je ne sais pas si vous, ça a été le cas quand vous étiez en primaire. Mais nous, du coup, on avait en tout cas un cahier où on apprenait des poésies. Et à chaque fois, on avait la page où on écrivait la poésie. Et à côté, il y avait une page blanche sur laquelle il fallait faire un dessin. Et à l'époque, moi, je ne savais pas spécialement dessiner, quoi. Et c'était ma maman qui m'aidait à faire mes dessins de poésie, parce qu'elle était très douée, en fait, pour la reproduction, un peu. Genre, quand elle regardait quelque chose, elle arrivait à bien reproduire et à bien dessiner, en fait. Du coup, elle m'aidait toujours à faire mes dessins. Et au fur et à mesure, je regardais ce qu'elle faisait. Et après, c'était de plus en plus moi qui commençais à dessiner de moi-même. Et voilà, là est née ma passion du dessin. Et clairement, en primaire, ça a aussi été la mode des Giddle. Oui, d'ailleurs, il faudrait grave que je prenne le temps de vous montrer ça dans un vlog. Mais en plus, je les avais mis au garage, donc il faudrait que j'aille chercher tout ça. Mais l'année dernière, chez mes parents, j'ai récupéré mes classeurs Diddle. Je vais me retrouver carrément des blocs-notes entiers avec quasiment toutes les pages, puisque je m'en étais même pas beaucoup servie. C'était vraiment de la collection et mon classeur avec je ne sais combien de feuilles différentes, avec des designs différents de Diddle, Pimboly, etc. Mais mon dieu, ça m'a fait quelque chose, je dois avouer. Vraiment, j'aimais trop les Diddle. Et c'est grâce à Diddle que j'ai commencé à développer une passion pour la papeterie, pour tout ce qui était bloc-notes, enveloppes, stickers, etc. J'adorais ça, vraiment. C'était trop une passion. Au final, c'est une passion qui ne s'est pas perdue, puisqu'au fur et à mesure des années, j'ai continué à aimer tout ce qui était stickers, à aimer tout ce qui était papeterie, le papier pour écrire des lettres, etc. J'ai toujours, toujours, toujours adoré ça. Après, il m'est venue aussi la passion des carnets. Et bien plus tard, c'est quand c'est en 2017 ou 2018 que j'ai commencé mon premier bullet journal. Et premier bullet journal, d'ailleurs, que j'avais partagé avec vous dès le début sur cette chaîne YouTube. J'avais d'ailleurs pas du tout fait mon bugeot dans un carnet, comme je l'ai fait aujourd'hui, puisque je me souviens, j'avais fait le mien dans le fameux journal de Tom G. Duzor. À l'époque, j'avais acheté le journal de Tom G. Duzor pendant un voyage à Londres, à la petite boutique de King's Cross Station. Et j'avais fait mon premier bugeot là-dedans. C'était pas du tout adapté, puisque c'était ni ligné, ni quadrillé, ni pointillé ou quoi que ce soit. C'était juste des pages blanches, donc c'était pas du tout le plus pratique. Mais c'est là-dedans que j'avais commencé mon premier bugeot. Et après, j'étais enfin passée à un premier vrai carnet. Mais voilà, je pense que c'est vraiment mon aventure du bullet journal qui m'a donné davantage envie du coup de développer, de créer ma marque de papeterie. Ça me trottait en tête depuis longtemps, en vrai, parce que quand j'ai commencé du coup à vraiment retravailler sur mon idée fin 2020, j'ai recherché dans mon ordinateur et j'ai retrouvé des documents que j'avais commencé à taper avec toutes mes petites idées et tout qui dataient de au moment où j'ai regardé il y a 5 ans de ça. Donc ça devait être, ouais, certainement du coup en 2015-2016, j'avais déjà commencé à noter des idées parce que j'avais des idées déjà à cette époque-là. Et honnêtement, le plus dur quand on a quelque chose en tête comme ça qu'on aimerait faire, c'est de se lancer, tout simplement. Parce que c'est clairement pas les idées qui manquent, c'est vraiment juste de se lancer parce que ça fait peur. Ça fait juste super peur. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est juste, lancez-vous. Je n'ai pas d'autres conseils à vous donner, c'est juste, lancez-vous. Si vous avez envie de créer quelque chose, de vous lancer dans une aventure, peu importe ce que c'est, lancez-vous. C'est toujours le plus dur à faire, je pense, parce que je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'être plein de doutes, de repenser je ne sais combien de fois aux choses. Mais ça a été le plus dur pour moi, en tout cas, je pense, dans cette aventure de lancer ma marque de papeterie, ça a été de me lancer. Et une fois que j'ai commencé, que je m'y suis vraiment mise, le train a été lancé, je ne me suis plus arrêtée jusqu'à la sortie. Et comme je vous disais, j'ai commencé vraiment à bosser très sérieusement dessus fin 2020. Mais du coup, j'ai commencé seulement à faire mes premiers vrais tests de stickers, etc. Après avoir pensé vraiment à beaucoup de choses, seulement début avril 2021, puisque je voulais vraiment tout faire maison. Et il me fallait une machine de découpe. C'est là que, pour mon anniversaire, ma famille m'a offert ma première machine de découpe, qui est une silhouette portrait. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos toutes les petites infos comme ça de mon matériel. Je ne partagerai pas tout, sachez-le, parce qu'il y a notamment le papier stickers. Je ne compte pas partager ce que j'utilise. Mais sinon, pour tout ce qui est machine de découpe, mon imprimante, etc., il n'y a pas de souci. Je vous mets absolument tout en barre d'infos. Mais bref, voilà mes premiers tests de stickers. Je les ai faits début avril 2021. C'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir commencer à créer mes propres stickers à la maison. Surtout que le fait de pouvoir commencer à les faire en vrai, à les tester, etc., ça m'a vraiment encore plus rendue créative au final, puisque, bah, c'est bête, mais le fait de voir les produits sortir en vrai, avoir son produit fini entre les mains et tout, je ne sais pas, ça a encore plus développé ma créativité. J'ai eu encore plus de nouvelles idées, etc. Et, voilà, c'était, pour moi, à ce moment-là, certainement, le vrai début de l'aventure, parce que quand on commence à avoir ces produits, enfin, des produits qui paraissent finis entre les mains, bah, je ne sais pas, ça paraît déjà un peu plus réel. Au-delà de la création et des designs en eux-mêmes, vous doutez bien qu'il y a eu plein, plein de choses à faire à côté. Du coup, là, je vous parlais de mes premiers tests avec ma machine de découpe. Il y a eu vraiment plein de choses à prendre en compte. à commencer, du coup, par le papier, puisque il fallait trouver vraiment le et les papiers, en fait, au final, que j'allais utiliser pour mes stickers. Et ça, ça a été un grand travail de recherche. Honnêtement, ça m'a pris des semaines, puisque j'ai fait beaucoup de tests dessus d'impression, ensuite les tests de découpe, après voir comment les stickers vieillissaient dans le temps. Bref, il y a vraiment plein, plein de choses à prendre en compte. J'avais aussi, je me rappelle, commandé des échantillons de stickers chez diverses anciennes, pour voir si j'allais pas, justement, en gros, envoyer mes designs pour les faire imprimer et les recevoir, plutôt que de faire certaines choses à la maison. Mais, côté stickers, pour l'instant, je sais que je suis très contente de tout faire à la maison, parce que ça me permet d'avoir vraiment la main sur absolument tout. Honnêtement, là, je peux commencer une planche de stickers le matin. Si je bosse dessus toute la journée, je peux me retrouver à faire mes premiers essais d'impression. Une fois que j'ai mes premiers essais d'impression, je vois ce qui va pas niveau couleur, je fais mes retouches, je réimprime, je découpe et voilà. En une journée, on va dire, je peux avoir un produit fini à la fin de la journée et j'ai le contrôle sur absolument tout. Je n'ai pas à attendre, comme je vous l'ai expliqué pour les bloc-notes. C'est un peu mon traumatisme, on va dire. Mais c'est vrai que quand on contrôle tout de A à Z comme ça, c'est juste super satisfaisant. C'est vraiment génial. Parce que voilà, le seul produit que je ne fais pas à la maison, toute seule comme une grande, c'est les bloc-notes. Ça serait vraiment trop compliqué. Du coup, à chaque fois, j'envoie mon design à un imprimeur. J'imprime tout en Europe. Et quand on envoie le design, j'aurais beau essayer à la maison des tests avec mon imprimante ou essayer de voir quel rendu ça a que ce soit mon écran d'ordinateur ou mon écran d'iPad ou quoi, ça ne rendra jamais pareil par rapport au rendu imprimeur. Surtout qu'à chaque fois, entre l'envoi du design, l'impression et le moment où on reçoit le produit, il s'écoule souvent à peu près une semaine, on va dire. Donc pendant une semaine, j'avoue, je transpire un peu. Et le pire, c'est le moment où j'ouvre enfin mon colis. À chaque fois, j'ai tellement peur de regarder, de voir le rendu des couleurs et tout. Mais voilà, par exemple, pour le mémo-pad de ma nouvelle collection qui arrive très bientôt, la semaine prochaine, j'ai été super contente du rendu. Donc voilà. Mais ça m'est arrivé d'avoir des petites surprises qui m'ont pas trop trop plu. Donc voilà, c'est un petit peu traumatisant. Je préfère tout faire à la maison quand je peux parce que j'avoue que voilà, au moins j'ai vraiment la main sur absolument tout. D'ailleurs, je suis pas sûre de l'avoir encore précisé, mais je fais tous mes designs sur l'application Procreate avec mon iPad. J'ai l'iPad Air 4 qui est largement suffisant pour ce que je fais personnellement. J'avais un ancien iPad Pro avant, il y a quelques années, j'avais changé pour celui-ci qui au final, par rapport à l'évolution des iPads, avait des meilleures performances que mon ancien iPad Pro. Mais si vous voulez commencer à dessiner sur Procreate, honnêtement, il n'y a pas du tout besoin d'aller directement sur de l'iPad Pro. Les iPads Air sont vraiment déjà très très bien. Enfin moi, en tout cas, je suis super satisfaite du mien. Ça fait combien de temps que j'ai le mien maintenant ? Je sais même plus, il faudrait que je regarde, mais ça commence à faire un moment et j'en suis vraiment pleinement satisfaite. Bref, en début de vidéo, je vous parlais de structuration par rapport à comment j'allais vous présenter tout ça et au final, je m'étale sans suivre le déroulé que je m'étais promis de suivre. Mais bref, voilà, au début du coup, ça a été vraiment principalement beaucoup de... Enfin, je me suis beaucoup concentrée sur les stickers et c'est seulement au mois de juillet que j'ai créé mon premier modèle de mémo pad, de bloc notes. j'en ai créé un dans un premier temps pour voir ce que ça allait rendre parce que je... Voilà, je... Je ne savais pas ce que ça allait rendre au niveau de l'impression, etc. C'était un petit peu intimidant pour moi. Donc, j'en ai créé un premier modèle dans un premier temps et une fois que je l'ai reçu, que j'étais contente du résultat et tout, je m'étais mis en tête que j'allais créer deux autres modèles pour le lancement en septembre. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à créer même au niveau de mes stickers ma vraie collection qui allait au final sortir en 2021 parce que... On va dire qu'entre avril et juin, j'avais fait vraiment beaucoup de tests mais au fur et à mesure, il y avait des choses que je pensais par exemple sortir au mois de septembre mais au final, j'ai totalement changé d'avis et du coup, ouais, il y a des trucs que je pensais sortir et que je n'ai pas du tout sorti. Et bref, voilà, j'ai commencé à créer d'autres choses. J'ai aussi testé plein de formats différents parce qu'au début, par exemple, j'avais testé un format mais je pouvais mettre seulement deux planches de stickers sur une feuille à quatre. Ce n'était pas du tout rentable. Je voulais en mettre au moins trois ou quatre et du coup, j'ai adapté ce format. Après, j'ai testé aussi des plus petits formats pour faire mes fameux mini confettis. Bref, il y avait vraiment plein de choses à tester et j'avoue, plus je testais des choses, plus j'avais envie de proposer plein de choses différentes pour la sortie de Dreamy Diary. Mais bon, il fallait bien que je me restaurerai un petit peu. Ensuite, au mois d'août, j'ai créé les deuxièmes et troisièmes modèles de mes Mopads. J'avais vraiment envie d'avoir de base trois formats différents avec des couleurs différentes pour avoir une belle palette de bloc notes dès le début quand même. J'avais pris des petites notes que je regarde de temps en temps juste à côté de moi et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'avais fait un peu au dernier moment au mois d'août. C'est-à-dire que j'ai fait mon lancement fin septembre et en fait, à moins de deux mois, un mois et demi du lancement, j'ai changé beaucoup de choses dans ce que je voulais faire au niveau des designs. Au mois d'août, j'ai aussi acheté mes premières feuilles holographiques pour faire des tests de stickers holographiques. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que je n'avais pas trouvé vraiment la bonne formule et j'avais beaucoup de soucis sur mes découpes. Ça m'a fait perdre un temps fou et ça m'a fait perdre aussi beaucoup de matériaux. Donc ça m'a un peu saoulée parce que j'aimais trop 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 le côté holographique. J'adore ça, je trouve ça tellement satisfaisant, tellement beau. Et là, pour ce prochain restock, je vous repropose enfin des stickers holographiques et je suis trop contente d'avoir trouvé une solution pour pouvoir les faire sans avoir trop de ratés. C'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai que c'est un fini pour lequel j'ai beaucoup moins de stock que pour le reste mais je suis contente de pouvoir enfin vous en reproposer là au prochain restock. Mais c'est trop trop beau le fini holographique. J'adore. Quand je fais du journaling, j'aime trop avoir des stickers normaux, des stickers mat et avoir des petites touches holo par-ci par-là. Je ne sais pas, ça donne un petit truc en plus. C'est vraiment trop beau. J'adore. Bref, arrivée sur la fin du mois d'août, je pense que j'avais à peu près fini ma collection, je pense, ma première collection pour mon lancement. Sauf que est venu un truc que je n'aurais jamais pensé. J'ai dû changer mon imprimante un peu au dernier moment. à moins d'un mois du lancement. Il fallait que je commence à faire mon premier stock, etc. Donc que j'imprime beaucoup de stickers, que je fasse mes découpes, etc. Et là, j'ai dû changer mon imprimante puisque j'ai fini par me rendre compte que déjà elle consommait vraiment beaucoup d'encre. Je le savais depuis un petit moment mais voilà. Et le truc, c'est qu'elle consommait tellement d'encre qu'au niveau du rachat d'encre à chaque fois, ça coûtait très cher si je voulais prendre de l'encre de bonne qualité qui n'allait pas bouger sur le papier après. Parce que malheureusement, quand on achète de l'encre qui coûte pas cher, c'est clairement pas la même qualité que l'encre du fournisseur de base de votre imprimante ou quoi. Donc, ça allait forcément jouer sur la qualité de mes stickers. J'avais pas envie de perdre en qualité là-dessus. Et du coup, j'avais vraiment remarqué que sur certains de mes essais qui dataient d'un petit moment, les couleurs avaient bougé tout simplement. Donc, comment vous dire que j'avais un peu le seum ? Mais finalement, c'est un mal pour un bien. J'ai commencé mes petites recherches, etc. Et j'ai vu une imprimante qui me plaisait beaucoup et qui, je pensais, pouvait correspondre à mes besoins. Et voilà, j'ai fini par investir dans la Canon que j'ai actuellement qui est la G550. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai la ref en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup, aujourd'hui, un an et demi après avoir changé mon imprimante, j'ai vraiment totalement bien fait puisqu'elle correspond totalement à mes besoins. Elle a une super belle impression. Un peu lente, mais moi, ça ne me dérange vraiment pas du tout d'attendre pour mes impressions puisque j'imprime à suivre comme ça et puis vu le temps que mes découpes prennent. Bref, ce n'est pas du tout un défaut de l'imprimante pour moi vu la bonne qualité que c'est. Vraiment, je ne lui en tiens pas du tout rigueur. Au niveau de l'encre, ça dure super longtemps. J'achète toutes mes recharges du coup de la marque Canon. Mais il n'y a pas besoin de la recharger super souvent puisque vous voyez la première parce que du coup, il y a six encres différentes. La toute première encre que j'ai changée, c'était du coup la grise je crois. Je pense que c'est une des plus utilisées justement sur tout ce qui est illustration et pour assombrir les couleurs de base on va dire. Et du coup, c'est celle qui est partie le plus vite mais je l'ai changée. Ça faisait déjà plus d'un an que j'avais mon imprimante pour vous dire alors que mon ancienne imprimante avec les cartouches là mais je changeais ça tous les mois tellement ça me prenait de... vous imaginez la quantité que j'imprime c'est assez énorme et du coup clairement l'autre imprimante c'était pas du tout ça pour moi alors que celle-ci elle correspond totalement à mes besoins elle est vraiment parfaite. C'est vrai que ça a été un gros investissement sur le coup puisque c'est pas le prix d'une imprimante d'entrée de gamme. Je pense qu'aujourd'hui on peut trouver des imprimantes à je sais pas 60-70 euros très certainement. Je crois que celle-ci elle m'a coûté 250 quand je l'ai achetée mais voilà il faut voir aussi sur le long terme ce qui est le plus le plus rentable aussi je savais que j'allais imprimer vraiment en grosse quantité je voulais que voilà je voulais quelque chose de qualité et j'avais pas envie d'avoir à changer mon encre toutes les deux secondes non plus et d'avoir de l'encre de bonne qualité donc ça a vraiment été le bon compromis pour moi. Alors il y a un côté que je n'ai absolument pas filmé quand j'ai filmé mes petits plans de backstage de création de ma marque c'est le côté paperasse tout ce qui est histoire d'auto-entreprise ursav contrat avec la poste etc c'est pas quelque chose que je faisais avec plaisir très honnêtement c'est quelque chose qui c'est forcément un côté qui vous va vous intéresser si vous avez envie de créer votre entreprise votre petite boutique etc mais je ne veux pas me mouiller me risquer à vous donner des conseils là-dessus parce que certes je suis auto-entrepreneur depuis longtemps maintenant mais à chaque fois honnêtement je fais mes recherches sur le moment je fais mes papiers machin et tout et une fois que c'est bouclé c'est bouclé je n'en reparle plus et j'oublie tout ce que j'ai déjà fait même là ça a été différent pour moi par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années quand j'ai ouvert mon auto-entreprise puisque j'avais déjà mon auto-entreprise qui était là et vous le savez peut-être mais on ne peut pas créer deux auto-entreprises du coup je me suis renseignée et j'ai appris quelque chose dont je n'étais pas du tout au courant on peut ajouter une deuxième activité sur son compte auto-entreprise et du coup c'est ce que j'ai fait il y a des démarches il y a des démarches à suivre il y a du coup un document à télécharger à remplir pour faire une demande justement d'ajout d'activité secondaire sur votre auto-entreprise moi je sais que j'avais appelé du coup l'URSSAF de ma région même je m'étais déplacée à la CCI aussi d'Angers pour aller demander davantage de conseils j'ai directement même déposé mon dossier là-bas au lieu de l'envoyer tellement j'avais peur que ça se perde et tout et que ça prenne encore plus de temps bref renseignez-vous auprès des organismes de votre région c'est beaucoup plus simple c'est ce que j'ai fait et voilà j'ai réussi à et en fouillant sur internet et en me renseignant auprès d'eux j'ai réussi à faire tous mes papiers donc que ce soit pour une ouverture d'auto-entreprise d'entreprise individuelle etc ou pour un ajout d'activité secondaire sur votre auto-entreprise comme je l'ai fait cette fois-ci bah voilà n'hésitez surtout pas à vous renseigner moi je veux pas m'avancer et vous donner des conseils vous dire des choses parce que je veux absolument pas vous dire de bêtises mais voilà en tout cas ne vous laissez pas décourager par toute cette paperasse parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire pareil aussi de mon côté une paperasse que j'ai pas trop aimé faire non plus que j'ai pas trop kiffé c'était tout ce qui était contrat avec la poste puisque j'ai créé mon site du coup sur la plateforme Shopify d'ailleurs je vous recommande vraiment cette plateforme elle est top parce que c'est hyper simple d'utilisation j'ai pu créer mon site de A à Z alors que je m'y connais pas des masses mais c'est c'est très simple il y a des thèmes qui sont personnalisables etc et moi dans tous les cas comme je voulais quelque chose d'assez simple d'assez minimaliste et et pas trop chargé j'ai pu vraiment faire exactement ce que je voulais sans même dépenser spécialement d'argent à part du coup le prix qu'on paye par mois de base sur Shopify mais j'ai pas dépensé d'autres argent dessus en en application ou en thème ou quoi que ce soit d'autre par contre pour faciliter tous mes envois enfin tout du coup ce qui est côté logistique pour ensuite faire mes envois j'utilise la plateforme SendCloud en fait si vous voulez c'est une plateforme où il y a toutes les commandes de Shopify qui vont aller dessus et ça va permettre du coup de créer mes étiquettes d'expédition avec différents différents livreurs que ce soit par exemple La Poste Chronopost Mondial Relay etc et c'est pour ça du coup que j'ai dû faire aussi des contrats avec La Poste parce que notamment j'en vois principalement avec Mondial Relay ça ils ont déjà eux un contrat donc il n'y a pas besoin de s'occuper d'avoir un contrat de notre côté c'est très cool mais j'en vois beaucoup aussi en lettres suivies et pour ça il fallait que je je fasse un contrat port payé avec La Poste donc il faut directement contacter le service business de La Poste etc bref c'est tout un truc ils sont pas très réactifs donc il faut être patient mais voilà ça se fait avec beaucoup de de patience de toute façon je pense que personne n'aime la paperasse mais voilà soyez patient et ouais n'abandonnez pas parce que parce que vraiment je sais que c'est une partie qui est vraiment pas marrante mais on a bien besoin de tout ça malheureusement pour pouvoir tout faire bien donc donc voilà bref je voulais quand même absolument aborder ce côté pour Dreamy Dairy mais voilà comme je vous dis c'est pas moi qui vais vous donner masse de conseils non plus après j'ai abordé ce que je pouvais si jamais vous avez des questions n'hésitez pas mais je vous promets pas de pouvoir vous répondre après vous pouvez toujours tenter je ferai de mon mieux pour vous répondre mais je vous conseille vraiment de tout simplement de vous renseigner au maximum comme vous le pouvez voilà il faut juste avoir beaucoup de patience et au bout d'un moment on finit par y arriver et enfin après tout ça après tout ce processus que ce soit la création faire aussi du coup mon stock toute la paperasse etc une fois que tout ça a été fait bah j'en suis arrivée du coup à ma journée de lancement j'ai lancé du coup Dreamy Dairy le 24 septembre 2021 et voilà j'étais très stressée franchement ça fait quelque chose de lancer son bébé quoi comme ça pour la première fois et c'est super intimidant ça fait peur c'est du bon et du mauvais stress en même temps parce qu'il y a je sais pas il y a tellement plein de choses du coup après autant de autant de mois de travail on se pose quand même 300 000 questions et voilà ça fait voilà ça fait peur on se dit est-ce que j'ai bien fait de me lancer justement je vous disais au début que la chose la plus difficile c'était de se lancer et jusqu'au dernier moment je pense que j'ai pas pu m'empêcher de me poser 300 000 questions dans ma tête et voilà après il y a eu le lancement il y a eu la préparation des premiers colis et ouais ça a été le vrai début de l'aventure au final que je pouvais enfin partager avec vous et c'était trop cool il faut savoir que même tout ce qui est du coup préparation des colis et tout c'est moi qui gère de A à Z je prépare à chaque fois vos petites commandes pour l'instant et c'est une partie du processus de Dreamy Die Week que j'adore aussi franchement j'ai l'impression d'emballer des cadeaux à chaque fois j'adore j'adore préparer les colis c'est trop bête mais ouais c'est vraiment une étape que j'aime trop 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 je pense que les étapes que j'aime le moins c'est à chaque fois que j'ai de la paperasse à faire pareil c'est un peu chiant de devoir se déplacer pour déposer les colis et tout c'est pas les parties les plus fun mais vraiment tout ce qui est création tous mes tests de découpe etc la préparation de vos colis c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus fun donc ouais voilà je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé pendant cette vidéo je sais pas ce que ça va donner pour moi au montage je parle tout le temps déjà beaucoup trop de base mais là du coup j'avais tellement tellement envie de vous parler au maximum de tout à propos de Dreamy Diary parce que je vous l'avais promis depuis longtemps cette vidéo j'espère que que ça vous a intéressé que ça a pu vous éclairer peut-être vous aider je sais pas si vous avez des projets que vous n'osez pas forcément vous lancer que ça a pu vous motiver mais voilà voilà du coup pour ma petite marque Dreamy Diary j'espère que ça continuera encore longtemps le 16 mars prochain c'est mon prochain restock avec ma nouvelle collection qui tourne autour du printemps je vous avais d'ailleurs montré les produits en avant-première dans ma dernière vidéo où j'avais fait du journaling et j'ai utilisé du coup les nouveautés stickers donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble n'hésitez pas à checker et voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo n'hésitez surtout pas si vous avez dit des questions comme je vous disais tout à l'heure j'essaierai d'y répondre au mieux et ouais sachez aussi que du coup il y aura d'autres vidéos sur Dreamy Diary qui vont arriver puisque déjà pour sûr je vais vous poster une des premières vidéos Pack With Me que j'avais filmées parce que je trouve ça trop cool ça sera une vidéo qui durera à peu près une heure en temps réel vraiment où vous me verrez du coup préparer des commandes et ça c'est vraiment le genre de vidéos que j'adore moi-même regarder quand je sais pas je suis occupée à faire quelque chose en fond on entend tous les petits bruits de papier et tout et je trouve ça juste super relaxant donc j'avais vraiment envie de poster ce type de vidéos aussi et j'ai aussi du coup un studio vlog qui arrivera que j'avais filmé je pense au printemps dernier et puis ensuite pour le restock là qui va arriver j'ai aussi filmé pas mal de choses donc ça finira par arriver j'aimerais bien poster au fur et à mesure comme ça sans trop 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 vous poster plein de trucs Dreamy Diary d'un coup mais du coup entre d'autres types de vidéos genre d'autres vlogs et tout qui n'ont rien à voir mais voilà je suis contente d'enfin vous montrer un peu tout ça sur ma chaîne parce que bah voilà aujourd'hui ça fait partie de ma vie de mon quotidien quand je fais mes restocks et tout je passe des semaines à travailler dessus donc je trouve ça je trouvais ça dommage de pas de pas vous en montrer un petit peu plus donc voilà maintenant j'essaierai de vous montrer un petit peu plus au quotidien des backstage de Dreamy Diary sur ce je m'arrête enfin ici je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501